Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les outils et les fonctionnalités qui sont développés dans le plugin MASH de l'éditeur MindFrame pour Maya qui permet de réaliser du motion design à l'intérieur du logiciel 3D Maya. Il y a un plugin de MASH qui risque d'être intégré dans les prochaines versions complètement dans Maya pour avoir sous la main et à disposition des outils de motion design faciles à utiliser un peu comme ceux que l'on retrouve dans le MoGraph de Cinema 4D. On aura ici des outils vraiment très intéressants, faciles encore une fois à utiliser qui vont nous permettre de réaliser l'animation générale de formes singulières ou en full qui donneront des animations comme celles que l'on voit actuellement à l'écran qui est l'animation de formes qui sont collées à un mèche polygonale qui est lui-même animé par un squelette. On a un personnage ici qui danse et qui contient sur sa surface un ensemble de formes pour obtenir le résultat visuel que l'on voit. On va utiliser plusieurs caractéristiques de MASH, plusieurs outils de MASH pour obtenir ce résultat-là que l'on va voir maintenant. L'avantage de MASH, c'est qu'il utilise le système de particules de Maya, donc le N-particle, le système de particules de Maya, ce qui va nous permettre de faire des ponts entre les systèmes de particules et MASH, et MASH et les systèmes de particules. Cela veut dire qu'on pourra très bien imaginer créer des systèmes de particules avec les outils classiques de la simulation FX dans Maya, et puis de basculer ensuite ce système développé dans le plugin MASH pour obtenir de l'animation de ces particules transformées en forme pour obtenir du motion design, principalement de full d'objets. On va repartir ici au départ sur une forme simple pour montrer comment on peut mettre en place ce type de motion design, de mouvement ici, de forme, de manière rapide et assez simple. Donc ici, on va repartir sur une nouvelle scène. OK. Voilà. Ici, donc, on a... Quand on a installé MASH, donc on l'avait vu sur les précédents tutoriels déjà, on a fait déjà des tutoriels sur MASH, on installe donc le plugin. Bien entendu, le plugin, on va venir, donc, c'est une préférence, plugin manager ici, l'enclencher s'il n'est pas enclenché. Ici, donc, on le retrouve en tête ici, Loaded, Autoload. Ça permet d'obtenir principalement, donc, un menu dans Crate, ici, qui s'est rajouté. On peut le décrocher, MASH, voilà. Et qui va permettre, donc, de créer le... des effets de mouvement, principalement de full d'objets, que l'on va pouvoir, donc, d'une part, dupliquer, disposer dans l'espace 3D, et ensuite, éventuellement, animer, mettre en mouvement, selon des contraintes que l'on mettra en place, donc, dans MASH, qui seront, donc, des contraintes de direction, des contraintes, à l'inverse, donc, hasardeuses, avec du noise, par exemple, et des choses comme ça. Donc, on va venir ici, donc, pour faire un exemple simple, d'abord, au départ, créer, donc, un polygone de type cube, de manière simple, ici, voilà. OK. Et, on va venir, donc, juste, New Material, Ablin. OK. On reviendra un peu sur ce... Voilà. OK. Donc, ici, on a notre cube, et on sélectionne ce cube. Alors, on n'est pas obligé de le sélectionner dès le départ, mais c'est préférable de le sélectionner dès le départ, parce qu'il va être pris comme objet de référence dès le départ, et puis, on fait, dans le menu MASH, que j'ai décroché ici, Create MASH Network. Donc, Create MASH Network permet, donc, d'une part, de créer, donc, un MASH Waiter, ici, qui va nous donner, donc, une interface de possibilité de rajouter des nodes techniques qui vont permettre d'animer ou de mettre dans l'espace, encore une fois, les objets que l'on va créer, et les disposer aussi dans le temps, comment ils s'animent dans le temps, bien entendu, et va permettre de définir le nombre, ici, number of points, c'est le nombre d'éléments, number of points étant, comme on le disait en introduction, le nombre de points particules qui sont créés, qui sont remplacés, ensuite, par les objets, l'objet, ici, que l'on a défini. On retrouve, donc, une technique classique de Maya qu'on appelle, donc, l'instancer, ici, qui est applicable, donc, aux particules, que l'on retrouve, ici, en dessous, MashPoint, Instancer, et on a le cul, on verra qu'on peut rajouter, éventuellement, d'autres objets en instance, ici, ça fera l'objet de notre tutoriel, et on va pouvoir, donc, revenir sur, le Mash Waiter, ici, et venir ajouter, donc, un nombre de points, voilà, on va mettre une quinzaine pour montrer juste les effets, quinze instances, donc, on va dupliquer quinze fois le cube, qui vont fonctionner, ensemble, comme un groupe, par rapport aux fonctionnalités, aux modificateurs, spatio-temporels, que l'on va pouvoir mettre en place, ici, donc, dans Mash, donc, principalement, par exemple, la distribution, si on prend, donc, ici, la distribution, j'ai cliqué dessus, distribution, paire objet, ce qui fait que, ça permet d'ouvrir, donc, de créer un nouveau node, qui est appliqué, donc, au Mash, Mash Waiter, en fait, au Mash Point, ici, et qui va, donc, alors, par défaut, développer, donc, les instances, ici, c'est les cubes, plus que, par défaut, on a une distance de x, de 20, donc, de décalage, on peut l'augmenter, le réduire, on peut aller en Y, on peut aller en Z aussi, voilà, sur les trois axes, l'arrangement linéaire, on peut le faire en radial, et donc, on obtient, voilà, ici, voilà, je reviens, à mettre les deux, sur 0, Y et Z, et le X, donc, c'est radial sitting, pardon, hop, voilà, et on va pouvoir agrandir, réduire, bien entendu, on peut revenir, donc, sur le mashwaiter, le premier, et augmenter le nombre, ou réduire le nombre, donc, de points, donc, de cubes dupliqués, en instance, ici, et revenir, sur le radial, ici, travailler, sur la distance, sur l'ouverture, hop, alors, ce qu'il faut penser, c'est que tous ces paramètres sont keyframeables, bien entendu, donc, c'est ça, l'intérêt aussi, l'ouverture sur Z, donc, pour faire, donc, une forme hélicoïdale, ici, donc, hop, on agrandit un peu, le radius, on peut augmenter fortement, ici, donc, l'angle, pour faire, donc, tourner, les éléments plusieurs fois, par exemple, donc, à ce moment-là, on augmentera aussi, la distance, un peu, voilà, et donc, on a quelque chose qui nous paraît, un peu, brouillon, ici, nous manque, des points, pour mieux voir, voilà, la forme, voilà, donc, ici, on peut créer, donc, une forme hélicoïdale, sans aucun problème, ici, qui se déploie, donc, sur l'axe Z, ici, on pourra le réorienter, et ainsi de suite, donc, bien entendu, encore une fois, tout ça est quifrémable, que ce soit, si je prends, les paramètres de radial seating, ici, au niveau du radius, de l'angle, de la distance, donc, hop, voilà, on peut très bien, donc, avoir, dans un sens, dans l'or, et quifrémé, donc, ces valeurs-là, ok, le radius, bien entendu, plus ou moins, grand ou petit, ici, on pourrait jouer dessus, et bien entendu, le Z, Oups, voilà, hop, et ça se réétire, et ainsi de suite, ok, donc, là, on voit, sur ce petit exemple, les possibilités quasi infinies, réalisables, donc, avec le premier node que l'on a mis en place, qui est juste la distribution, on peut revenir, bien entendu, donc, le principe, c'est d'accumuler, comme ça, donc, les nodes, donc, le sens, le sens, de choix, des nodes, ont une importance, donc, l'accumulation, au fur et à mesure, donc, des nodes, historiquement, ont leur importance, ça veut dire, qu'ils ne sont pas interchangeables, dans le pipeline de réalisation, alors, ils sont interchangeables, mais ils donneront, donc, des effets, bien entendu, différents, à ce moment-là, on peut, par exemple, rajouter du noise, sur la rotation, ok, et donc, on va provoquer, donc, hop, voilà, au lieu d'avoir quelque chose de propre et linéaire, ici, on va provoquer une rotation, donc, alors, hop, avec une amplitude, on peut laisser presque 1, ici, ok, l'angle, voilà, ici, et donc, on a, on voit maintenant, donc, une variation, ici, donc, dans le positionnement, du cube dans sa rotation, donc, par rapport à son point de pivot, ici, on peut encore augmenter l'amplitude, voilà, ok, voilà, quelque chose qui permet de brouiller, un peu, le côté très lissé, que l'on avait, donc, dans la succession, des cubes, ici, bien entendu, tout ça est encore qu'ifrémable, on verra qu'il y a plein de fonctionnalités, on a déjà montré dans les précédents tutoriels, je fais juste ici, une petite mise au point, pour montrer comment, on peut remettre en place, donc, le système de match, ici, dans Maya, donc, du coup, on va venir, alors, pour supprimer, éventuellement, donc, le travail qu'on a réalisé, on a un match, un match, pardon, un outliner, ici, sur lequel on peut revenir sur les notes, ça c'est pratique, ok, et puis, il y a une fonction delete dans chaque note, je recommande de l'utiliser, plutôt de supprimer dans l'outliner, delete node, ici, et delete, hop, non, ça c'est le, le waiter, le district, voilà, ok, on a delete, delete node, voilà, ok, donc, il nous reste à nouveau, donc, le match waiter, ici, et les instances, ici, ok, deux points, ok, donc, la remise à zéro, ici, je remets, une quarantaine de points, hop, une quarantaine de points, ici, et donc, on va regarder, maintenant, la technique, qui nous permet, donc, de créer ce que l'on a vu, on va faire ça sur un exemple simple, create polygone primitive, on va prendre, donc, une sphère, ici, qu'on va agrandir, ok, voilà, hop, on va pincer légèrement, et on va venir, donc, ici, donc, un dispositif dans mash, je reviens sur mash writer, mash writer, et on va prendre, donc, la distribution, alors, au lieu de prendre, à distribution node, voilà, on a, donc, sur l'axe x, comme on a vu tout à l'heure, le, la création, donc, ici, ça fait une barre, parce que, voilà, ok, la création, donc, des cubes, ça, c'est par défaut, mais on a d'autres modes d'arrangement, ici, on a vu le linéaire, on a vu le radial, et il y a le mesh, ici, qui permet, donc, de pouvoir distribuer, donc, les objets, en instance, sur un mesh, donc, ça, c'est vraiment, très intéressant, mesh sitting, ici, dans le panneau, il faut sélectionner, donc, l'objet sur lequel on veut disposer les cubes, il faut sélectionner, donc, ensuite, le mesh distribution, distribute pause, ici, et faire connect mesh, et donc, à ce moment-là, on a automatiquement, donc, les cubes, qui viennent se scotcher, donc, sur la surface, on a plusieurs méthodes, donc, on a le scatter, qui distribue de manière aléatoire, mesh vertex, qui se met par rapport au vertex, et selon le nombre, donc, on viendra augmenter, donc, au fur et à mesure, le nombre, de telle manière, voilà, de remplir, ok, selon le nombre, bien sûr, de vertex, et on nous préviendra, donc, ici, voilà, hop, on a quasiment rempli, ici, voilà, et on nous prévient quand, on a totalement rempli, ici, alors, ce qui est assez intéressant, peut-être, pour animer, c'est de faire, voilà, ici, une animation, en kiffrément la valeur, donc, du nombre de points, ça, ça peut être une des animations, assez intéressante, à savoir que, bien entendu, ce que j'ai fait, donc, pour le personnage qui reçoit, donc, les différentes parties, eh bien, on vient cacher, donc, éventuellement, en create layer, from selected, on vient cacher, donc, ici, le cube, ok, ctrl A, voilà, et on peut avoir, l'animation, comme ça, grandissant, donc, de forme, qui va se fermer, ici, alors, on a cette fonction-là, pour terminer, assez rapidement, après, on a, donc, ici, le random vertex, qui est un peu la même chose, mais, de manière aléatoire, et donc, on peut revenir sur le nombre de points, mais qui vont disparaître, hop, comme ça, et qui vont reconstruire, bien sûr, la forme, bien entendu, on peut revenir sur la taille de la forme, donc, plus ou moins grande, là, qui va se superposer, pour fermer complètement la forme, ou l'inverse, pour faire des petits points, c'est ce que j'ai fait, donc, pour le corps, ici, ok, et ça permettra, donc, d'avoir une forme, comme ça, un peu, distance, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, si on déforme, donc, la sphère, donc, là, elle est plus présente, mais si, je présente visuellement, Translate Rotate Scale, ops, ici, Key Selected, et, on va, donc, ici, déplacer, on va venir en 24, juste, et on va venir, donc, écraser, voilà, par exemple, et bien, le mouvement, donc, ici, est suivi, donc, par, les instances, ici, automatiquement, ok, alors, j'aurais pu mettre en rotation, aussi, c'est juste un petit exemple, ici, qui va permettre, donc, de pouvoir, ici, faire suivre, donc, les instances, sur la forme en permanence, quelle que soit la forme, donc, c'est pour ça que, quand le personnage bouge, il est animé par un squelette sous-jacent, et les formes, bien entendu, suivent, à ce moment-là, pour, pour se coller, donc, au personnage polygonal, en mouvement, comme je viens de le faire ici, simplement, pour la sphère. Alors, ensuite, on pourra, donc, encore rajouter, d'autres éléments, de nodes, ici, on pourra ajouter, donc, du noise, pour décaler, soit aussi, de la même manière, en rotation, pour ne pas avoir, trop, donc, de symétrie, ici, ok, voilà, ici, d'avoir, on voit des facettes, qui vont, donc, on va bouger un peu plus ici, voilà, ok, ou un peu moins en fréquence, voilà, hop, on va mettre 5, même en fréquence, pour augmenter, voilà, la fréquence, et vraiment, voire bouger, voilà, ici, ok, donc, on voit qu'on a, des modifications, l'amplitude éventuellement, 50, pour vraiment donner, une forte amplitude, ok, voilà, donc, ça permet d'avoir, comme ça, donc, des modifications, modifications qui seront animables, dans le temps, c'est-à-dire, qu'on pourra, donc, et notamment, avec une fonction qui est assez intéressante, qu'on pourra revoir, mosaïque, ici, qui va permettre, donc, de pouvoir bouger, donc, les cubes, dans le temps, avec ce noise, en rotation, ici, on le voit, ici, bouger. Voilà, donc, une première approche, ici, que l'on pourra utiliser, pour réaliser le visuel, que l'on a vu, ici, donc, les cubes collés, donc, sur un mèche, bien entendu, il y a plein d'autres fonctions, notamment, des fonctions sur le temps, que l'on n'a pas encore parlé, avec, le delay, ici, le retard, on a le réplicator, ici, qui permet de dupliquer, on a, différentes fonctions, de visibilité, d'apparence, et puis, à l'intérieur de chaque, node de fonctionnalité, donc, ici, de modification, eh bien, on a des possibilités, donc, de helper, ici, et d'atténuation, de fall of object, aussi, ici, ces deux outils sont vraiment très intéressants, notamment, le fall of object, ici, qui va permettre, donc, dans l'espace, de définir des zones où seront impliqués, donc, le node, sur lequel on est, la distribution, de la position, ici, plus ou moins fortement, et avec, donc, un fall of, donc, une décroissance, sur les bords. Mais on reviendra là-dessus, bien entendu. Voilà une première approche, ici, sur cet outil image, qui est vraiment très intéressant, pour réaliser, encore une fois, tout ce qui va être, donc, mouvement de foule d'objets, dans le domaine du motion design. Sous-titrage ST' 501